Anna de Sousa, merci beaucoup de nous avoir rejoint ce matin pour le premier interview podcast Office et Facility Manager avec Mir AI. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui et de commencer l'année avec vous. Alors, je vous passe la parole en vous demandant qui est derrière Anna de Sousa. Aujourd'hui, je voudrais savoir qui est Anna de Sousa. Alors, Anna de Sousa, la personne, c'est une personne qui est pleine de vie. Donc, moi, je viens initialement du secteur du nettoyage. Donc, j'avais commencé ma carrière professionnelle avec la traduction et l'interprétariat parce que c'était en lien avec mes études. Et ensuite, je me suis dirigée vers le Facility Management parce que c'était un peu dans la même idée, la traduction de besoin. Donc, j'ai fait tous les métiers du Facilities, donc en tant que prestataire, avant de devenir acheteuse, du coup, vraiment chez le client pour récupérer tous ces services-là. Mais moi, en tant que personne, j'aime danser, j'aime le sport et j'aime tout ce qui est vivant, en fait, tout ce qui est en équipe. Donc, c'est ça qui m'a amenée dans ce secteur-là parce qu'on retrouve vraiment ça, cet esprit d'équipe, une collaboration toujours avec plusieurs services, plusieurs types de fournisseurs. Donc, voilà. Ça, j'adore. J'adore cette vivacité, cette passion, ce social un peu interaction. Et ça a l'air de, avec le Facility Management, ça a l'air d'être, on va dire, le métier idéal, en fait, d'être toujours en train de faire plein de choses, c'est ça ? À tout le temps, différents moments ? Exactement. C'est vraiment ça. Et ça veut dire que, que ce soit avec les clients internes, où on a des sujets qui sont différents, ça peut être un problème de chauffage, ou alors ça peut être quelque chose de beaucoup plus intéressant. Comment savoir comment économiser de l'énergie avec les fournisseurs qu'on a déjà ? On est toujours dans quelque chose de vivant et qui n'est jamais répétitif, en fait. Waouh, j'adore. Bon, écoutez, donc ça, ça veut dire que s'il n'y avait pas d'interaction, si c'était assez statique, ça serait, comme dirait les Anglais, assez ennuyeux, boring. Exactement. Et moi, ce qui est boring, ce n'est pas pour moi. Donc, j'assume, en fait, que du lundi au vendredi, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est exactement ça. On peut avoir une journée très calme, on se dit, voilà, on n'a pas beaucoup de choses à faire, on n'a que de l'administratif, des factures à traiter, et tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Par exemple, là, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des voitures de notre flotte automobile qui n'avaient pas fait leur contrôle technique, sachant que c'est une obligation, et donc on a été obligé d'aller chercher les personnes. Donc, 250 personnes, il n'y en avait que 110 qui les avaient faites. Donc, on est passé d'une journée calme à une journée très agitée. Et tous les jours, il y a comme ça un imprévu qui fait que la journée, elle est plus spéciale que l'autre. Ça, c'est génial. J'adore l'anecdote. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez, on va dire, aventureux, passionnant. Oui, on sait pourquoi on a signé, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ça, j'aime beaucoup. C'est rare où on trouve des métiers qui sont assez, on va dire, passionnants. En tout cas, on ne se l'imaginerait pas de derrière en se disant, ces personnes-là ont des journées assez diverses en termes d'activité, en termes de responsabilité, en termes de choses à faire. Si je passe à la question de se dire un peu, là, on comprend pourquoi il y a toute cette passion derrière, mais qu'est-ce que, on va dire, dans le métier de Facility Manager, qu'est-ce qui est le moins agréable ou peut-être la chose la plus… On y va reculons, comme dans n'importe quel métier. Je dirais toutes les tâches où il n'y a vraiment pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire, par exemple, traiter du courrier, par exemple, recevoir les mises en demeure et les transférer vers les différents services, tout ce qui est vraiment administratif, mais sans valeur ajoutée, dans lesquels on ne demande pas de réfléchir, de trouver des solutions, d'élaborer des plans, enfin, tout ce qui est vraiment rébarbatif et que même une machine pourrait faire, ça, c'est la partie la plus ennuyeuse du FM. Si je vous dis, demain, il y a des robots qui les font pour vous, vous prenez ? Ah ben oui. Ah ben oui. S'ils peuvent trier du papier, parce que maintenant, on peut les faire lire. S'ils peuvent lire ça à ma place, moi, ça m'intéresse. D'accord. Bon, ben, on note ça chez Mir. On va le passer aux CTOs et l'équipe. Parce que c'est vrai que, même quand on le fait d'un point de vue personnel, c'est rébarbatif de faire l'administratif, même chez soi, de revoir les factures. Exactement. Donc, en tant qu'office manager ou facility manager dans une entreprise, je pense que le volume doit être encore un peu plus grand et un peu plus volumineux qu'à la maison. Ah oui, à la maison, maintenant, déjà, tout est dématérialisé, donc on a moins de papier. Et en plus, tout est automatisé, ça veut dire que les factures qu'on reçoit, on est sur prélèvement automatique, donc on n'a pas vraiment à les traiter. On a juste à vérifier que les lignes correspondent, alors qu'en entreprise, c'est le contraire, en fait. Des fois, on a des surprises, on a des choses qui sont facturées qu'on n'attendait pas. On a des fois des choses qu'on pensait avoir payées qui n'ont pas été réglées. Donc, on est obligé quand même de traiter au cas par cas chaque courrier, alors qu'à la maison, on sait que ça va rouler tout seul. Mais du coup, c'est vrai que vous faites une comparaison assez intéressante, parce que c'est vrai qu'à la maison, pratiquement 80% des choses sont digitalisées, même les impôts sont digitalisés depuis quelques années, en tout cas depuis les deux dernières années, ils ont fait un travail fantastique. Pourquoi le bureau est en retard ? Pourquoi les bureaux ou les entreprises n'ont pas pris le lead sur ça, en fait ? Moi, ma perception, c'est qu'ils ont l'impression que le papier, c'est toujours plus concret, alors qu'en fait, un mail, ça a aussi une valeur juridique. Donc, envoyer, par exemple, un mail qui est important, ça a la même teneur, le même poids, que d'envoyer un courrier, sauf que le courrier, ça met plus de temps. Il y a des coûts, en plus, qui sont supérieurs. Et même en termes d'écologie, ce n'est pas forcément ce qu'on a, mais je pense que c'est l'habitude. On s'est dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand c'est important, il faut que ce soit une lettre physique. Avec un recommandé ? Oui, souvent. Alors qu'il y a des recommandés dématérialisés qui arrivent le jour même. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils continuent à utiliser ça. Mon Dieu ! Donc, pour vous, on va dire, quel serait le facteur qui pousserait les entreprises à se dématérialiser, à se digitaliser et faciliter le travail des équipes, des facility managers, des office managers, en fait ? Quelle est la chose qui va aller, boum ! Allez, je passe à autre chose. Je pense que ce serait une question d'économie. Si jamais on leur dit qu'éviter le papier, c'est des locaux plus petits, donc des loyers qui sont inférieurs, à mon avis, ça, ça peut les stimuler. Donc, pour vous, c'est plutôt vraiment cost-saving et réduire les choses. D'accord. Je pense. C'est intéressant. Mais d'un point de vue, dans la même lancée ou dans la même pensée, quand vous dites des bureaux plus petits, une digitalisation, comment vous imaginez, vous, le travail dans les deux, trois prochaines années ? Est-ce que vous l'imaginez hybride, flexif ? Je veux dire, par rapport à l'entreprise avec laquelle vous travaillez aujourd'hui, Michael Page, et comment vous imaginez le travail, je ne dirais pas de demain, mais d'aujourd'hui, qui est en train de se préparer pour demain ? Je pense que ça va vraiment devenir très flexible, comme c'est en train de se faire maintenant dans la plupart des sociétés. Donc, déjà, des postes qui ne soient pas fixes, la possibilité de travailler aussi bien assis que debout, de ne pas forcément venir tous les jours au bureau, de ne pas avoir de meubles, le moins de meubles possible, d'avoir seulement l'ordinateur comme support, et de venir quand on peut, ou travailler de chez soi l'autre moitié du temps. Je ne vois plus les espèces de grands sièges, grands bureaux, avec des personnes en passant de temps. Pour moi, ce ne sera plus l'avenir. C'est fini, tout ça. Qu'est-ce qui est pour vous ? Donc, ça serait plutôt des espaces de rencontres pour que les collaborateurs viennent se voir, viennent, on va dire, socialiser, c'est ça ? Oui, je pense que ce sera plutôt ça, parce qu'en plus, c'est même ce qui est vendu en termes d'espace, en termes de mobilier. Ce n'est plus quelque chose de formel, un bureau et des personnes en face les unes des autres. C'est plus des réunions dans des cafétérias, dans des espaces détentes. C'est plutôt ça, oui. Plus des lieux de rencontres. Donc, vous voyez plutôt ça arriver dans les prochaines années, en fait ? Même dans les prochains mois. Oh, waouh ! OK, donc on y est déjà dans la transformation. C'est bien entamé. C'est seulement les sociétés qui sont un peu plus en retard qui ne sont pas dedans, mais sinon, tout le monde a pris le pain. Ah, ça, c'est bon. Enfin, je me serais attendue peut-être dans la réponse, ou en tout cas dans l'imagination, de se dire, ça va encore prendre du temps. Mais je suis agréablement surprise. Non, non, ça n'a plus pas de temps, parce que même les sociétés de location immobilière, etc., ils ne proposent que ça. Ils nous envoient des brochures où on n'a plus de salles de réunion, on n'a plus de bureaux, on n'a que des espaces de détente. Ah, d'accord, OK. Donc, même eux ont changé leur business model. Exactement. D'accord. Et du coup, donc, derrière les fournisseurs, les vendeurs, etc., est-ce qu'ils ont suivi aussi ou pour vous, ils sont encore figés sur l'ancien modèle ? Alors, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. J'ai l'impression qu'ils gardent une partie de leur offre pour les clients qui sont plus traditionnels. Et ensuite, ils ont toute une partie qui est vraiment pour les clients qui ont envie de se lancer vers le flexible, vers l'hybride, vers justement les coins détentes. Et du coup, on a deux catalogues maintenant. En général, ils nous envoient deux catalogues. Un pour les personnes un peu plus old school et un autre pour les personnes un peu plus modernes. Donc, les dinosaures et ceux qui vont voir directement dans le château d'Elon Musk pour aller sur Mars. Exactement. C'est très intéressant. Mais du coup, c'est quand même intéressant de voir. Je voudrais juste vous demander aussi, pour vous, quelles sont les entreprises qui ont pris déjà le pas ? Est-ce que c'est vraiment les startups, les techs comme on le pense ou en tout cas comme on le perçoit ? Et les vieux dinosaures, c'est un peu les anciennes entreprises telles que les banques, enfin les finances ? Ou est-ce que vous avez une perception, enfin vous avez une vue différente ? Je pense que c'est vraiment en fonction du secteur d'activité. Parce que, par exemple, les sociétés où j'étais, par exemple dans le pharmaceutique ou dans d'autres secteurs du facility management, on était plutôt traditionnels. Ça veut dire qu'on gardait quand même l'espace des bureaux, les espaces de stockage, etc. Et dans les startups, ils essaient quand même d'innover, de trouver quelque chose de plus moderne pour attirer justement des nouveaux talents et de faire quelque chose qui soit déconnecté des sociétés traditionnelles. Donc, c'est plus que ce que j'ai vu en tout cas. D'accord. Donc, pour vous, on est un peu l'idée, enfin l'aide, comme on dit, par les nouvelles startups qui sont innovantes et qui, elles, donnent le ton sur cet espace de travail hybride, on va dire. non seulement l'espace, mais aussi le style parce qu'on ne les voit pas en costard-cravate, ils sont plutôt casual, alors que dans les sociétés, on impose encore parfois d'avoir une telue. On est casual ! Donc, je pense qu'il y a tout ça, ça fait vraiment deux modèles, en fait, deux vitesses, deux souhaits qui sont différents. J'imagine, c'est vrai que le changement vient toujours du secteur ou des choses où on s'y attend le moins. Mais derrière, quand on parle d'espace, comme vous dites, j'aime beaucoup l'esprit, espace de rencontres, espace de meetings, de socialisation, pour vous, les bureaux de demain, c'est plutôt ça, mais derrière ça, la culture de l'entreprise, je cherche mes mots, la culture de l'entreprise avec tous ces bureaux flexis, etc. Vous pensez que ça va changer pour vous, par exemple, pour passer avec le manager, le fait de, comme on en avait parlé au début, avoir parlé avec tous les départements, voir tout le monde, être… Est-ce que pour vous, ça va changer de les voir plus en ligne ou une fois par semaine ou une fois par mois comparé à ce que c'était avant ? Qu'est-ce qui va changer pour vous dans ce relationnel ? Pour nous, en termes de relationnel, ça ne va pas vraiment changer parce qu'on avait déjà l'habitude, nous, d'interagir avec tous les types de secteurs alors que c'était plutôt les collaborateurs par service qui ne se connaissaient que par département. C'est-à-dire que le juridique, ils ne connaissent que les personnes du juridique, la finance, ils ne connaissent que la finance alors que là, comme ils seraient dans des espaces qui se sont décloisonnés, déjà en termes d'unité, d'unité de service et en termes de locaux, là, ils commencent à se connaître, se croiser alors que nous, on avait déjà l'habitude de côtoyer tout le monde. Donc pour nous, ce ne sera pas un changement mais pour les collaborateurs qui sont spécialisés, ça va faire toute la différence. Waouh ! Donc pour vous, ça va être un peu de les mettre sur le chemin et dire « Relax, c'est bon, you can take it », c'est ça ? Exactement ! Parce que sinon, en fait, ils se connaissent seulement dans des événements qui sont hors professionnel, mais dans le cadre quand même du travail. D'accord, ok. Donc là, ça m'amène à dire est-ce que l'entreprise, en tout cas, votre entreprise a mis des choses en place pour pouvoir leur permettre au-delà de les décloisonner, de pouvoir leur offrir cette, on va dire, cette adaptation ou ce Lego-âge, si je peux permettre de dire, de les construire comme des Legos en fait, le Lego vert, la pièce rouge, etc., qui vont se mettre ensemble. Est-ce que vous avez commencé à penser à ça ou est-ce que vous avez déjà mis en place quelque chose pour ça ? Oui, il y a déjà des choses qui sont en place, notamment ce qu'on appelle les peaux. Ça veut dire que quand on fait un… on atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, en fait, tout le monde est convié à se réunir pour pouvoir célébrer justement la réussite professionnelle. Il y a des événements sportifs aussi, donc des courses, par exemple, pour des associations ou même pour le groupe même, des matchs de foot, des matchs de basket, enfin, plein de choses qui font que les gens sont obligés de se rencontrer, de se côtoyer. Et en fait, parfois même, ça crée des nouvelles unités. Il y a des gens qui changent le département parce qu'ils ont sympathisé avec des berceaux dans un autre secteur et du coup, il y a un poste qui s'ouvre et il postule et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Donc, au-delà des cloisons physiques, c'est déjà décloisonné dans les activités. C'est parfait. En fait, c'est un peu le… ce que vous décrivez, c'est un peu aussi un dreamland que l'entreprise est en train de mettre en place. Exactement. Exactement. Non, c'est vraiment ça parce que même dans les activités, dans les locaux, il y a des postes qui sont un peu plus ludiques comme par exemple le baby-foot, la salle de sport où là, en fait, on n'est pas sectorisé. Donc, tout le monde vient et en fait, les affinités se font par les centres d'intérêt, donc par la personnalité et pas par l'identité personnelle. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, on a d'un côté la personne professionnelle et la personne personnelle et en fait, les deux s'entrecroisent. Wow, j'adore. Écoutez, c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures mais je ne vais pas vous retenir plus que ça parce que je sais qu'il y a tellement de choses et surtout qu'on ne sait jamais comment la journée se passe. Peut-être un dernier mot de vous, Anna, c'est si on devait faire, on avait une baguette magique ou que si on avait un petit ange qui passait et qui écoutait nos voeux, que ça soit d'un point de vue personnel ou professionnel, quel serait le voeu en tout cas d'un point de vue professionnel s'il y a quelque chose qui doit être changé ou qui doit être miraculeusement mis en place, quel serait ? Et peut-être aussi partager votre rêve personnel ou un wish personnel. Ce que j'aimerais vraiment mais qui n'arrivera peut-être pas, que tout puisse tenir dans une journée parce que ce n'est pas possible en fait. Il y a toujours des trucs qui s'allongent, même en essayant de commencer plus tôt en pensant qu'on va terminer plus tôt, ce n'est pas ce qui se passe. Donc avoir plus de temps ou alors faire en sorte que toutes les activités tiennent dans le temps qui nous est imparti. D'accord, ok, donc ça c'est vraiment un big wish. C'est de se dire, je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde de squeezer un peu la journée des 10 heures, 12 heures de travail ou de 8 heures de travail et d'avoir tout. Si vous trouvez la baguette magique ou que vous trouvez ça, vous m'appelez, vous n'hésitez pas. Très bien. Très bien. Quelles seraient aussi vos résolutions de 2022 dans la même lignée ? Je prends des résolutions tous les jours parce qu'une résolution par an ou plusieurs résolutions par an en fait je les oublie au bout de deux semaines. Donc je pense que tous les jours c'est mieux. Comme ça je m'en souviens, j'en ai une par jour et au moins j'arrive à atteindre mon objectif. C'est génial ça. Ça franchement, j'adore votre cheminement de pensée. C'est vrai qu'on les oublie assez facilement les résolutions. Oui, un an c'est trop long pour se souvenir de tout ça. On est tellement accaparés par autre chose qu'on n'y pense plus. Alors qu'un par jour, on sait où on va, on se dit ah j'ai réussi ou alors ah non j'ai pas réussi donc je réessaye demain. D'accord. Donc vous prenez la résolution et vous l'appliquez aujourd'hui. Si ça n'a pas marché, on la réapplique demain jusqu'à ce que ça marche, c'est ça ? Exactement. Et après ça devient une habitude et après ça devient dans notre nature donc on est devenu quelqu'un de meilleur ou de plus efficace. Mais c'est fantastique. Je pense qu'on devrait placarder ça dans tous les bureaux. Votre approche, elle est magnifique. On a Hannah Souza qui est le gourou de les résolutions. C'est la première fois que j'entends ça et je trouve que c'est fantastique. D'où est-ce que vous est venue cette approche ? Juste du constat en fait en me rendant compte que je n'arrivais pas à tenir. Je me suis dit je me fixe quelque chose moi-même donc ce n'est pas une contrainte qui vient de l'extérieur et je n'arrive même pas à le respecter. Donc autant faire quelque chose qui soit à ma portée et si jamais j'y arrive, je peux faire quelque chose qui soit plus dense, plus difficile, plus contraignant, je n'en sais rien, mais qui puisse me permettre d'avancer. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci d'avoir aussi partagé les dernières 30 minutes à papoter parce que c'était un plaisir. Est-ce que vous voulez nous un dernier mot avant de boucler ? Merci à vous. J'espère qu'on pourra avoir des belles projections sur les bureaux de demain et qu'on pourra voir justement quelle est la différence et comment est-ce qu'on se sent mieux parce que c'est ça qui est vraiment important de se sentir bien. Donc espérons que ça se passe. Merci encore. En tout cas, on espère, on y travaille. Je sais que les équipes sont derrière et qu'on essaye d'aider un peu toute cette fonction-là. Ça me rappelle un peu l'histoire de quand les commerciaux il y a quelques années utilisaient tous des Excel en fait et tous les directeurs commerciaux et les commerciaux galéraient à ramener toutes ces informations-là et puis Salesforce est arrivée. Maintenant, on oublie ce que c'est qu'un Excel ou on a oublié ce que c'était que maintenant c'est un CRM et c'est logique. Et là, personne n'a pensé aux office managers jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait vraiment un problème des startups qui venaient s'installer et que finalement cette fonction elle était tellement mise personne n'est trouvé ça vraiment problématique jusqu'au jour où on s'y confronte assez régulièrement. Je pense que c'est très important parce qu'il y a la machine qui va vous automatiser tout elle est là l'idée elle est là après c'est pas que ce n'est pas faisable ça va prendre du temps mais elle sera là donc et je pense que c'est important qu'on puisse prendre en considération toutes ces petites tasks ou toutes ces complexions répétitives pour aider à être plus performant. Exactement comme ça on peut se concentrer sur des sujets de réflexion qui là vraiment nécessitent un cerveau alors que ce qui est répétitif comme vous l'avez dit on est automatisé on a Salesforce ils n'ont pas besoin de nous. C'est ça exactement et je pense que l'objectif en tout cas de travailler avec l'équipe produit de MIR c'est un peu aussi ça en fait ça vient d'une problématique vécue et du coup derrière l'importance de le faire et je pense que dans 2-3 ans ça va être dans les mœurs après du facility management c'est l'outil principal où on a tout tout est automatisé puis après on a du temps comme vous dites pour penser à des choses plus sérieuses à mettre en place des choses plus importantes où le temps n'est pas à faire des choses répétitives mais comme on dit c'est un peu comme le début de Uber ou de Salesforce ça va prendre du temps mais je pense que les gens sont déjà habitués à toutes ces plateformes-là donc je pense que ça ne va pas prendre la décennie que Uber a pris je pense que ça va prendre moins de temps surtout qu'on a besoin des facilities managers pour être innovatifs engagés et engageants en fait exactement il faut que ça aille vite absolument merci beaucoup pour ce temps c'était un plaisir ce que je vais faire c'est que dès qu'on a la version finale je vous l'envoie et puis du coup si vous êtes happy avec on lance ça sur les réseaux sociaux avec en vous taguant bien sûr et sur Youtube et tout ce qui s'ensuit donc on vous mettra ça à disposition vous pourrez le partager au sein de l'entreprise et puis dire que bon bah Hannah elle a fait le premier interview et en mettant en avant les office managers les facility managers avec cet esprit passionné et engageant j'adore je vais pas couper ça mais je vais souhaiter que toutes les personnes qui vont venir sur ce digital plateau puissent nous donner autant d'insights autant de bons conseils parce que moi j'ai noté les conseils et j'ai adoré franchement bravo et chapeau merci mais avec plaisir je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir bientôt avec plaisir merci à vous au revoir au revoir